ça fait quatre ans que la productrice elon brenda attendait de voir son projet sur ds tv samba la nouvelle série camerounaise est la toute première production cinématographie camerounaise à être sur une grande plateforme qu'est africa magic showkiss alors bonsoir très chers téléspectateurs et bienvenue à cette grande première de la série samba sur africa magic showkiss ce 21 janvier 2020 voilà très chers téléspectateurs nous sommes cette fois-ci dans la somptueuse salle de saviole pâme de savoye pâme autant pour moi situé ici à limbi cette belle salle magnifique salle qui va accueillir les invités et les superstars dans quelques instants seulement pour la grande première de la série samba sur africa magic showkiss mais en attendant de racheter les spectateurs nous proposons à découvrir les différents prix oui car emporter la série samba on va commencer par voilà celui ci c'était le prix de meilleures séries africaines voilà prix des meilleures séries africaines au golden movie awards au ghana voilà par la maison de production oméga one entertainment on a également celui ci remporté aux écrans noirs 2018 on a également le zafa oui c'était en l'angleterre cette série a également remporté le prix de meilleures séries tv du côté de l'angleterre m m m m m m Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis la représentante d'Allemande au Cameroun Merci d'accorder de l'intérêt à la mode africaine Somba est notre vision Je l'ai viré voyons C'est madame de ménage Femme de valeur, femme de caractère Je vais me mettre à genoux et les maudire tout de suite Tu ne peux pas faire ça Votre gros farcella, je ne comprends moi rien Tu ne travailles plus ici Où ? Ah Seigneur Somba Très très satisfait Vraiment c'est encourageant de voir qu'on est en train de pacer Et qu'on est en train de vendre ce qu'on a offré au monde À travers Somba sur Africa Magic Showcase Et j'espère que ça va ouvrir beaucoup de portes pour les autres producteurs Camerounais Pour pouvoir montrer ce qu'ils ont fait Et pour montrer qu'il y a beaucoup de talent au Cameroun Et il faut juste voir où on va aller Je me sens prouvé Je me sens prouvé de être dans le Cameroun film industrie Je me sens prouvé de être un ami de la production Proxy Et ça démontre que petit à petit, nous commençons déjà à conquérir le monde. Et c'est notre objectif. Donc, je suis satisfait. Quel est l'acteur qui vous a marqué ? Adé Kelly. Elle était superbe. Ça vous encourage à continuer à regarder les épisodes de Samba ? Of course ! Are you serious ? This is going to be crazy because African Magic Showcase is the most watched channel by young people, and this is the people that this kind of movie, this kind of TV series is aimed at. Avez-vous aimé votre jeu d'acteur ? Oh, come on ! That is the same series that gave me the award as best African actor in the Gordon, Gordon, Ganyan Gordon, Gordon award, something, something, amongst big boys in Africa that you know very well. So, and then me, watching it today, come on, I must be happy. I must. And my performance, trust me. I don't know if you enjoy my performance actually, but I don't need anybody to tell me about my performance in the first episode of the series Samba. I did perfectly well. Ah, my God. I am so overwhelmed, I am so amazing to watch a piece of this caliber on African Magic, a piece from Cameroon. and I am so proud of how far we've come. Well, for me, it's a big victory to be released, to be recognized by GSTV. For me, it's a pleasure. But for me, the biggest joy, it would be to be broadcast on the CRTV, on our channels, because it begins at our time. We're not a professional at home, but we have to live at home. Well. Well, already, you know, it's going to pass on the CERTV version of the French version from the month of March. Well, I think that it's already there that I feel comfortable. So, you know, when we feel the debate, for me, Samba, it's quality, it's good colors, it's unimaginable, it's unimaginable. And I can only congratulate my mom Brenda with her beautiful youth who contributed to this film. I really enjoyed it. And for me, honestly, I don't regret it. Samba, it's really Samba, quoi. So, what is the act that you affected or interested in the series? We've seen you talk about Adekeli when the series was passed. Is it she who affected you in the film? Well, I wouldn't say it's not affected, I'd say it's bluey. Whether it's Mme Brenda herself, whether it's the wife of Adekeli, I think that everyone played a really good game. For me, the film, it's everyone. So, it was really good. And I'm really happy. And God bless you. So, when can we get started in a Cameroon production here in the country? Because we had the information that you made a Cameroon film in the United States with Okawa Chastney. Well, it'll be for soon. And we'll wait to see if there are scripts that are interesting that we read, why not? We respect the cinema and I think we'll do it. Thank you very much. Thank you very much, brother. Poustouflante. 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 Poultry. 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 C'est une femme qui réalise ça, ça fait du bien. African Magic Showcase, c'est la plus grande plateau cinématographique, disons anglophone. Bon, c'est une victoire, c'est la fête, c'était un jour, ça restera mémorable. Bonsoir, Stéphane, et happy new year. Je suis très heureux de vous voir une fois, après 4 ans ou sois. So, I'm very happy to watch Samba on the big screen with every other person around you. It's like a family watching a movie together. I'm happy that Africa Magic Showcase, it's offering us that platform to showcase our talents to the world. So, this is Cameroon to the world. I'm very happy. And I know with this opportunity, they are going to discover more and more talent in Cameroon. And we are going to get more deals from other filmmakers and other brands. Alors, est-ce que Kelly va revenir au cinéma? Parce que ça fait très longtemps, vous n'étiez plus, vous étiez entre deux avions, aux Etats-Unis, aux Cameroon, aux Etats-Unis. Est-ce que vous allez revenir au cinéma? Most definitely. I've been off the entertainment scene for three years or so, due to some personal readings and some challenges. but definitely, I'll be back after school. So, after school, I'll be back. I just want to concentrate and get my degree and then I'll come back. More powerful. Adé Kelly est amoureuse? Yes, I am. Le mariage, c'est pour très bientôt? Um, not now, I want to have my career on the right path and stable, I don't think of marriage. Do you think of your first baby? Um, not now, soon. Okay, Stéphane, well, this is a very, it's a very special evening. C'est un soirée spécial pour nous. Because to have a film like this, this film was shot some years back, almost five years now. And we've been waiting for this moment for one of our films to be aired on such a very big channel in Africa. And today, that came to pass, and we are very happy, that's why you're seeing us, making merry, we're happy. Nous sommes très contents, c'est n'est pas facile. On travaille tous les jours des années, des années, pour avoir les jours comme ça, les soirées comme ça. Nous sommes là déjà. It just means that, okay, we have to continue working, and this is just like a pathway or an open road for us to continue doing films of this same magnitude, and even better for channels like this one. because our biggest problem in this industry has always been a platform to showcase ourselves. So, if we start having this kind of platforms, very big platforms, accepting our films, films done by Cameroonians for Africa, you know. So, it's really something very wonderful. I can express my joy, that's why you see fellow filmmakers here, we are all here celebrating. It's a good thing, you know. So, and we give you kudos for always being around moments like this. We're making history. Yeah, I'm very, very satisfied. I mean, it's a, Samba is a masterpiece. That is why it's the first Cameroonian series to be on a platform like this, and I just wish everybody would tune in and get to watch the other episodes that are coming forward. I love it. Yes, yes. When I first heard about Samba, I did not know the theme. But looking at it, the theme is wonderful. It is so topical, because that's what happens in so many African homes, especially in Cameroon. The man always wants to remain at the top, always at the top. And the woman is always renegated to the background. I think I like the theme of the movie. Well, that's right, you're the spectators, changement of the table. And this time, we're with one of the main characters of the Samba series. Good evening. Good evening. How did you find Samba? How was the premiere of Samba in Africa Magic? To me, it's wonderful. You know, we are Cameroonian and we need to love our products. Yes, so it's wonderful. Do you like this first episode of the first episode of Samba? Yes, you know, the way it starts, I like it, because you have the initial act of aggression, which now keeps the people at the age of their seats to discover more in the story. Proud of the production, Omega-183, we are proud of all our Cameroonian actors. And we just pray for more. Hello. What I would say is, being a filmmaker in Cameroon and watching Samba, I feel proud. I feel like we are not going there, we are there already. And I think that with this episode and the subsequent episodes of Samba, everybody would love to watch Cameroon movies. We are proud that our effort has not been for nothing. Being an actor in Samba, I feel proud of myself being in a masterpiece like this. Chers téléspectateurs, nous sommes toujours ici à Savoie, Pam, juste après la diffusion en exclusivité du premier épisode de Samba sur Africa Magic Showcase. Donc tout le monde est quasiment satisfait. Et cette fois-ci, je suis avec le réalisateur de la série Rumble, Billy Bob. Alors, Billy Bob, quelles sont vos impressions sur la série Samba ? Je pense que mes impressions sont bonnes. Je suis éloigné. C'est la première fois que nous sommes en Cameroon et nous voyons une série de cette magnétude. On est broadcasté sur une plateforme comme cette. Oui, c'est l'Africa Magic Showcase, non seulement l'Africa Magic, mais précisément. Oui, c'est la première fois que nous sommes en place. Je suis très satisfaite. Je suis pleine d'émotions avec tous nos amis, tous nos fans qui sont venus pour regarder ce premier épisode de Samba. Nous sommes, ça nous touche vraiment droit au cœur et ça nous donne beaucoup d'inspiration, ça nous donne beaucoup d'encouragement. Et on espère que notre prochain, parce qu'on a fait une autre série après Samba, on compte faire une autre série cette année. Donc, ça nous donne beaucoup d'inspiration pour faire quelque chose encore qui va merveiller tout le monde. Pour l'instant, nous n'allons pas avoir un guest, un pan-africain guest. C'est-ce qui va être un pan-africain, parce que je pense que c'est le temps, nous avons eu soutien de l'expérience de l'expérience de l'expérience. Et je pense que nous sommes en place rive en l'industrie de nous faire notre propre chose sans aucun soutien. Je suis très heureux de dire ça. Parce que les plus belles productions que nous faisons, nous voulons nous faire, nous voulons nous faire, nous voulons nous faire. Nous ne voulons pas encore nous faire pour nous faire parce que nous sommes en place. Et nos acteurs et les actrices sont rive. Donc, le cast que nous allons avoir pour notre prochaine production sera purement Camerounien. Est-ce qu'on aura les acteurs d'expression française ou ça sera uniquement en anglais? Cameroun est un pays bilingue, donc nous allons essayer de faire les deux langues. Ça ne nous arrête pas. Même dans le Samba, nous avons le français. Donc, c'est toujours notre chose. Voilà, très chers téléspectateurs. Je rappelle que cette série Samba est une production d'Omega One Entertainment de Brenda Elou, réalisée par Anna John Scott, écrite par Proxy Bo. Donc, c'est une série à consommer sans modération. Et très bientôt, ça sera en diffusion au Cameroun sur la télévision nationale, la CRTV. Nous espérons que Samba va ouvrir d'autres portes aux productions camerounaises. C'est fini pour Onset de cette semaine. Retrouvons-nous la semaine prochaine avec plus d'actualité du cinéma camerounais et d'Afrique. N'oubliez pas d'aller sur la chaîne YouTube Africa Love. Saisissez Zozo Laloie de Jean-Jarnioc avec Lily, la fameuse Yeux. Oui, qui revient avec cette web-série Zozo Laloie. N'oubliez pas également de saisir Queens. Oui, Queens. Et déguster les web-séries de l'heure. Onset.